Vous êtes sur RTL. Les 16h. C'est à vous Bénédicte Tassar pour les informations. Bénédicte. Avant la nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes samedi, Matignon ouvre une consultation de deux jours pour lancer la grande concertation locale de trois mois, voulue par Emmanuel Macron. Une délégation des gilets jaunes sera reçue par le Premier ministre demain après-midi. Et en attendant, ce sont les élus locaux qui ont présenté leur doléance au Premier ministre. Ils réclament un geste avant Noël pour que cette concertation puisse avoir lieu sereinement. Certains ont aussi demandé un moratoire de la hausse de la taxe carbone prévue pour le 1er janvier prochain. A Marseille, les deux immeubles qui se sont effondrés en faisant huit morts seraient tombés à cause des sols et pas à cause des bâtiments eux-mêmes. C'est l'une des premières conclusions des deux experts envoyés par Paris. Ces logements ont été construits au XVIIIe siècle, sans fondation, avec des murs directement posés sur le sol. Mais il faut pour cela que le sol soit de très bonne qualité, qu'il ne soit pas infiltré par un excès d'eau dû à des canalisations rompues ou des eaux de ruissellement. Depuis le drame, 193 immeubles vétustes ont été évacués. Avec 1482 personnes à reloger, pas question pour l'instant de dire aux habitants de revenir. « Il va falloir lever encore un certain nombre d'incertitudes », c'est ce que précisent ces experts. Le G20 en Argentine à partir de demain. Aujourd'hui, Moscou et Washington ont confirmé qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump aurait bien lieu samedi midi, malgré les tensions entre les deux pays sur l'Ukraine. Pendant un temps, le président des Etats-Unis avait laissé entendre qu'il sécherait cet entretien à cause de l'incident entre l'Ukraine et la Russie en mer Noire. On a appris ce matin que le reggae de Jamaïque est entré au patrimoine culturel de l'humanité. C'est aussi le cas pour les crèches de Cracovie ou encore pour les tambourinades traditionnelles en Espagne pendant les festivités de la Semaine Sainte. Les courses à Deauville cet après-midi. Les arrivées, c'est avec vous Claude-Pierre-Santi. Oui, Bénédicte, on a vécu la très belle victoire de 13 Fluor dans le prix Liffard. Il était le favori, la combinaison gagnante du quintet 4, 5, 8, 3 et 11. La septième course, après plusieurs mois d'absence, le 13, Mr. Mart a effectué un retour gagnant. Il rapporte 36, 40 gagnants et 7, 60 placés. Deuxième, le 14, You Make Me Crazy, 2,80. Troisième, le 4, Smart Whip, 2,60. Pour le pic 5, on ajoute le 9, Goderville et Lass Landjung. La huitième course, victoire du 7, Magical Forest, 13, 80 et 5, 30. Deuxième, le 14, Pretorio, 7, 40. Troisième place pour le 13, Elara, 8, 90. Quatrième, le 12, As des Flandres. Et cinquième, le 2, Gaille Fontaine. Merci Claude. Et à tout à l'heure, pendant les grosses têtes. La météo pour demain, les pluies vont gagner les régions allant de l'Occitanie au Grand Est. À l'arrière, de belles éclaircies qui vont revenir peu à peu, avec quand même un risque important d'averse vers l'Atlantique. Et dans l'après-midi, toujours des précipitations sur un quart sud-est. Les températures, elles vont baisser en général allant de 9 à 14 degrés du nord au sud.